bonjour bonsoir encore une fois bienvenue sur ma chaîne youtube et refrigeration climatisation et aujourd'hui on va parler et les changements d'état les changements d'état à tant que frigorif chaque frigorif doit connaître et les changements d'état et bien c'est grâce à deux changements d'état que fonctionner un réfrigérateur alors en tant que frigorif il faut connaître son fonctionnement et les changements d'état et si ces changements d'état ne s'effectue pas et alors il ya là il pourrait être effectué un problème dans le frigo et bien avant d'aller plus loin et avant d'aller plus loin posons d'abord la question un changement d'état c'est quoi c'est le passage d'un état à un autre état la matière se représente et peuvent se représenter sur différentes formes solides liquides gazeux aussi le plasma donc et la vraie question pourquoi les changements d'état sont t'ils importants pour un frigorif et à connaître et certaines pannes frigorifiques peuvent être résoudres si on connaît les règles du changement d'état et comment effectuer ce changement d'état là donc et vous voyez là dans ce schéma et vous voyez phase gazeuse phase liquide et phase solide donc donc le passage de corps de l'état solide à l'état liquide c'est la fusion le passage de corps de l'état liquide à l'état solide c'est la solidification ainsi de suite et les changements d'état sont-ils vraiment importants pour les fruits bris et donc les deux changements d'état qu'on utilise dans en réfrigération et qui est la condensation et la vaporisation avant d'aller plus loin pour mieux comprendre on va vous expliquer encore une fois les sigles frigorifiques les sigles frigorifiques vous voyez là les quatre éléments du sigle frigorifique les quatre éléments du sigle frigorifique qui est le compresseur placé au milieu le condenseur la gauche et l'évaporateur et les détendeurs là vous observez bien là le compresseur aspirent le fluide frigorifique ou gaz basse pression basse température et refouler comprimé dans le condenseur arriver au condenseur il subit un changement d'état ce changement d'état s'effectuer grâce à l'eau ou lait circuler tout autour du condenseur donc là si le condenseur ne se refroidit afin le condenseur afin la condensation pardon doit s'effectuer une fois la condensation s'effectuer grâce à l'eau ou l'air les liquides arrivent et arrivent dans le détendeur le détendeur qui va réduire la pression et augmenter la température arrivé dans l'évaporateur le liquide subit un le liquide s'évaporer dans l'évaporateur et devient vapeur les gouttelettes et les gouttelettes du vapeur retourne encore dans le compresseur pour former un nouveau cycle donc c'est comme ça et c'est la raison pour laquelle il faut connaître les changements d'état et pour savoir à quel type de changement d'état et les frigoristes et utilisent en réfrigérations et en climatisation ce sont les deux changements d'état les plus importants en réfrigérations et en climatisation notez bien si la compte si le condenseur est écrissé ou ne se trouve pas de l'eau ou lait pour se refroidir la condensation ne s'effectue pas et lorsque la condensation ne s'effectue pas et lorsque la condensation ne s'effectue pas et le frigo va mal fonctionner donc et moi et en tant que technicien je fais des je fais des gens comme ça alors il ya des qu'il ya parfois des clients m'appellent et il me dit si le frigo ne fonctionne pas et lorsque je fais une intervention sur ce frigo alors la condensation ne s'effectue plus et le condenseur était trop cool et mieux il ya des détriques et détriques et derrière et le condenseur alors j'ai seulement les retirer et puis la condensation s'effectue alors le frigo fonctionne normalement et sans aucune intervention mécanique ou électrique et si les circuits frigorifiques donc si vous ne comprenez pas les ce qu'est figurifique et vous ne comprenez jamais le fonctionnement et d'un réfrigérateur il faut connaître d'abord le fonctionnement du réfrigérateur pour faire une intervention sur un frigo donc merci et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification et pour ne pas rater et aucun de nos prochaines vidéos et pour une nouvelle vidéo et je vais te parler de comment récupérer un gaz sur un circuit figurifique sans récupérateur donc merci à la prochaine